Kiev affirme avoir obtenu la libération de 106 prisonniers de guerre dans le cadre d'un nouvel échange avec la Russie. C'est la peine la plus lourde prononcée pour l'assaut du Capitole en janvier 2021. Stuart Rods, chef d'une milice d'extrême droite, est condamné à 18 ans de prison. Au Japon, un forcené suspecté d'avoir tué 4 personnes dont 2 policiers a été arrêté vendredi. Le mobile du meurtrier reste pour l'heure inconnu. La réunion des actionnaires de Total est perturbée ce matin par les militants climatiques. La police a délogé les manifestants avec du gaz lacrymogène. Au total, 106 combattants ukrainiens ont été libérés cette semaine dans le cadre d'un nouvel échange de prisonniers avec la Russie. Selon la présidence ukrainienne, ces soldats avaient été capturés pendant les combats à Bahhmout, ville du Donbass que les forces de Moscou affirment avoir entièrement conquises. En plus des prisonniers, les forces ukrainiennes ont également récupéré le corps d'un américain mort à Bahhmout. Dans cette vidéo, le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojin, annonce qu'il remet les corps d'un américain et d'un turc. Selon lui, le volontaire américain a été tué lors des affrontements, tandis que le citoyen turc a été retrouvé mort dans les décombres d'un bâtiment détruit par les forces ukrainiennes. Pendant ce temps, la Russie met ses menaces à exécution. Le président belarousse Alexandre Loukachenko, le principal allié de Moscou dans la région, a annoncé jeudi que la Russie avait commencé à livrer des ogives nucléaires au Belarus. 18 ans de prison pour l'américain Stuart Rhodes. C'est la plus lourde peine prononcée jusqu'à maintenant pour l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021. Cet ancien militaire de 57 ans est le chef d'une milice d'extrême droite, les Housekeepers. Pour ses avocats, Rhodes était à Washington ce jour-là pour assurer la sécurité des partisans de Donald Trump. Près de 300 personnes ont été jugées pour l'assaut du Capitole pour le moment. Ce 6 janvier, les partisans de l'ancien président Donald Trump s'étaient réunis à son appel, persuadés que l'élection de Joe Biden avait été truquée. L'émeute a fait cinq morts, dont un policier et des centaines de blessés. Quatre personnes, dont deux policiers, ont été tués jeudi par un forcené dans une zone rurale du département de Nagano au Japon. Le suspect a été interpellé ce vendredi. L'homme, un agriculteur de 31 ans, est soupçonné d'avoir mortellement poignardé jeudi après-midi une femme. Il aurait ensuite tué avec un fusil de chasse deux policiers arrivés sur les lieux, avant de se retrancher dans une maison appartenant à sa famille. Une autre femme présente sur les lieux a succombé à ses blessures, portant ainsi le bilan à quatre morts. Le mobile du meurtrier reste pour l'heure inconnu. L'Assemblée générale du groupe Total Energy s'est ouverte sous les critiques ce matin. Environ 200 militants pour la défense de l'environnement étaient mobilisés devant la salle Pléiel à Paris, où se tient la réunion des actionnaires. Certains ont tenté de bloquer l'entrée du bâtiment. Ils se sont fait déloger par la police avec du gaz lacrymogène. Ces activistes accusent Total de planifier toujours plus de projets dans les énergies fossiles et de ne pas bien répartir ces super-profits. L'année dernière, des militants d'ONG avaient empêché des actionnaires de rejoindre l'Assemblée générale. Ces images aériennes montrent l'ampleur des inondations dans la région italienne d'Emilie-Romagne. A bord de cet hélicoptère, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, accompagne la première ministre italienne, Giorgia Meloni. Les intempéries ont fait 15 morts, plus de 20 000 personnes évacuées et des dégâts évalués à plusieurs millions d'euros. Alors que le gouvernement italien a annoncé une aide d'urgence de 2 milliards d'euros, Ursula von der Leyen, venue au contact des secouristes et des sinistrés, a assuré que Bruxelles serait solidaire de l'Italie. L'Italie a besoin des aidants économiques de l'Union européenne. E infatti la présidente de la Commission européenne von der Leyen ha confermato che l'Union resterà a fianco dell'Italia durante l'emergenza. Però è anche vero che dal momento che eventi climatici di questa natura stanno diventando sempre più frequenti in Europa, l'Union dovrà attrezzarsi per poterli gestire non soltanto in Italia, ma anche in altre parti del continente. Giorgio Orlandi, Euronews, Bologna. Il n'a obtenu que 5% des voix au premier tour de l'élection présidentielle turque. Et pourtant, le choix du candidat d'extrême droite Sinanohan pourrait faire pencher la balance, en faveur de Recep Tayyip Erdogan o de son rival Kemal Kirich Daroro. Pour le conquérir, le candidat d'opposition a multiplié les appels du pied e durci son discours vis-à-vis notamment des quelques millions de réfugiés syriens en Turquie. For months, they've been talking about inclusion, inclusivity, difference, you know, we're going to embrace everybody, you know, our table is open to everyone, etc., etc. And now, you know, within a space of less than 10 days, the CHP candidate and the party is beard sharply to the right. Sans succès, puisqu'en début de semaine, le candidat d'extrême droite Sinanohan s'est prononcé en faveur d'Erdogan. Sinanohan s'est présenté à l'élection présidentielle au nom d'une alliance de partis. Or, son ancien allié, Umit Ozdal, une sorte de Jean-Marie Le Pen à la Turc, a décidé de son côté de soutenir l'opposition. Mais lui non plus n'a aucune certitude d'être suivi par l'électorat d'extrême droite. Quel que soit le résultat final ce dimanche, l'extrême droite est dans tous les cas parvenue à imposer ses thèmes jusqu'à la fin de la campagne. La police péruvienne a saisi 58 kg de cocaïne prête à être expédiée vers la Belgique depuis un port du nord du pays. La cocaïne était répartie dans une cinquantaine de paquets floqués du drapeau nazi et avec le mot « Hitler » écrit en surimpression. La cargaison a été découverte dans un conteneur sur un navire dans la petite ville de Païta, proche de l'Équateur. Aucune arrestation n'a été signalée pour le moment. Avec la Bolivie et la Colombie, le Pérou fait partie des trois plus grands pays producteurs de cocaïne au monde. Les fouilles menées depuis mardi dans le sud du Portugal pour tenter de recueillir des éléments sur la disparition de la jeune Madi se sont achevées ce jeudi. Ces recherches avaient été demandées par Berlin car l'un des suspects, un agresseur sexuel multirécidiviste et de nationalité allemande, et vivait dans cette région au moment des faits. Madi avait disparu de sa chambre d'un hôtel d'une station balnéaire dans le sud du Portugal. C'était en 2007. Elle était âgée de trois ans. Mindia Gouchikashvili a semé deux fois plus de blé cette année. Comme de nombreux agriculteurs géorgiens, il a vu grand de crainte que son pays manque avec la guerre en Ukraine. Les récoltes, c'est dans quelques semaines, mais les granges sont encore pleines des récoltes précédentes. Selon les agriculteurs, le loyer des terres a augmenté cette année. Mais ce n'est pas le seul problème. Les experts affirment que la demande de blé a diminué en raison de la politique économique russe. La Géorgie dépend beaucoup du marché des récoltes russes. La farine russe étant moins chère, les importateurs géorgiens préfèrent se tourner vers le puissant voisin. Ici, les moulins sont donc à l'arrêt. Selon le ministère de l'Agriculture géorgien, tout est fait pour trouver une solution qui n'impactera pas le prix du pain. Entre-temps, la récolte arrive dans moins d'un mois. Et les agriculteurs n'ont aucune idée de la manière dont ils vont la stocker, alors que l'ancienne récolte est encore humide et invendue. En Allemagne, lourde rechute des commandes industrielles au mois de mars avec 10,7% du jamais vu depuis le creux de la pandémie. L'Allemagne qui est entrée en récession technique au premier trimestre 2023 avec une deuxième baisse consécutive de son produit intérieur brut. Le PIB de la première économie européenne a ainsi chuté de 0,3% entre janvier et mars, après un recul de 0,5% entre octobre et décembre. Les chiffres de l'Office allemand de la statistique révèlent aussi que l'emploi a augmenté au cours du premier trimestre de cette année. L'inflation reste, elle, très élevée à plus de 7%. L'inflation reste, elle, très élevée à plus de 7% entre octobre et décembre.